La fermentation de précision correspond à la culture de micro-organismes de ferments à qui on a donné la capacité de produire des molécules spécifiques ciblées. C'est une technologie qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis très longtemps dans de nombreux domaines, et par exemple dans l'agroalimentaire, on l'utilise depuis les années 1990 au service de la synthèse d'une enzyme, la chymosine, qui est utilisée principalement pour la transformation du lait en fromage à pâte pressée. C'est une technologie assez simple, on va venir copier les gènes responsables de la production des protéines laitières et on va venir les insérer en fait dans les ferments. Ces ferments, on va ensuite les mettre dans un environnement propice à leur développement pour leur croissance, leur réplication. Ils vont ainsi produire les protéines d'intérêt. Par exemple, si on se parle d'un fromage, on va associer ces protéines laitières avec de la matière grasse et des fibres, et on va entrer dans un processus de transformation fromager traditionnel. Bell s'est associé avec deux startups, Perfect Day, une startup américaine, et Standing Ovation, une startup française, qui nous permet en fait aujourd'hui d'être en collaboration étroite et travaillé au stade de R&D. Et nous avons même déjà un produit sur le marché aux Etats-Unis qui s'appelle Nourish Incredible Dairy, qui intègre d'ores et déjà ces nouvelles technologies dans nos produits finis. Très concrètement, en fait, notre objectif est d'aller élargir le sourcing des protéines en allant chercher des protéines alternatives, durables, en complément des protéines que nous utilisons déjà, pour entrer dans la formulation de nos produits, donc les produits laitiers, les produits végétaux et les produits fruitiers. C'est ainsi que nous pourrons relever en fait les défis de l'alimentation de demain. La fermentation de précision offre une opportunité pour les industriels en alimentation et en restauration pour rencontrer les nombreuses et croissantes exigences des consommateurs. Des considérations éthiques, soucis de réduire leur empreinte carbone, en passant par la recherche de praticité et d'un prix abordable, les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Et leurs multiples attentes créent des défis de taille pour les fabricants et industriels en agroalimentaire. Or, les nouvelles technologies dans le secteur de la biologie synthétique, comme la fermentation de précision, offrent un outil efficace pour faire face à ces attentes toujours croissantes. Deuxièmement, la fermentation de précision permet la fabrication d'un produit de très grande qualité nutritionnelle avec des propriétés organoleptiques fort séduisantes. Puisque la fermentation de précision repose sur l'utilisation d'une protéine à toute fin identique à celle du lait, cette nouvelle technologie permet la fabrication d'un fromage au goût, à la texture et aux autres propriétés organoleptiques très appréciables. D'ailleurs, plusieurs études révèlent un intérêt marqué de la part des consommateurs pour tout produit issu de nouvelles technologies. Mais plus précisément, lorsque nous interrogeons les consommateurs à savoir quelles sont leurs attentes envers les produits issus de la fermentation de précision, la vaste majorité croient et espèrent que ces produits seront plus savoureux que les produits véganes présentement disponibles sur le marché. Troisièmement, la fermentation de précision permet d'amener sur les tablettes de nos supermarchés et sur la table des consommateurs des produits accessibles tout en réduisant l'empreinte carbone. En évitant certains enjeux et aléas liés à la production de lait nature, la fermentation de précision permet d'offrir aux consommateurs des produits avec une plus faible empreinte carbone et ce, à un prix très attirant. Et finalement, la fermentation de précision est un outil de plus pour assouvir la faim de nouveautés des consommateurs tout en assurant la transition vers un système alimentaire plus durable dorénavant nécessaire pour offrir une alimentation saine à une population toujours grandissante.